voilà mon dieu mais c'est la merde aïe 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 bon je vais boire un peu je reviens ok s'hydrater c'est affreux cette histoire quand même c'est la dure loi d'être un vassal mais pour les tokyo les tokugawa je pense que je vais assassiner le fils et essayer d'assassiner le père après ça me semble être le plus pertinent à faire bon heureux heureux du coup on ferait deux heures de live à chaque fois la semaine du coup ça fait quatre épisodes par semaine c'est ça ouais d'accord voiture donc là on a fait la moitié à condition qu'on ne meurt pas ce qui peut être parfaitement probable également de trois viveurs moi et deux chez toi super c'est pas mal ça j'ai j'ai bon bah on reprend je te laisse faire un intro ok d'abord je vais le noter ça alors c'est une heure vingt à peu près 1h20 et bah 1h21 du coup 3 2 1 et salut youtube nouvel épisode nouvelle conquête ça va être rigolo je suis avec cher ami favali 1 toujours on est toujours en multi ensemble bonjour à toi favali le multi exactement peut-être pas on verra bien mais ça semble mal mal se se passer pour le moment ça c'est terrible on est toujours avec le mode sanguna évidemment donc on est au japon de l'asie orientale notre notre défaite va bien se passer la défaite bon d'accord je suis peut-être un petit peu comment on appellerait ça défaitiste mais on va voir ce qui peut se passer j'espère que j'aurai vite 14 ans pour entreprendre des assassinats pas grandir plus vite ce serait bien en attendant on m'a changé trois fois de femme pour avoir un garçon oh pire et on a toujours pas de garçon 28 ans il y a trois fois il y a trois femmes de genre eh ben c'est que cinq mois de siège et derrière je suis en train de faire une prétendance pour le trône de de taquette à 8% la personne qui veut soutenir et peut-être un jour nice et toi de quoi et toi voilà mon objectif c'est de prendre le plus de contrées possible et à 11 ans d'essayer d'assassiner l'héritier l'héritier de des tokugawa et ensuite tenter de de tuer bah tokugawa lui-même yéyasu lui-même ça risque d'être chaud mais on peut on peut tenter de coup on verra bien comment ça va se passer ma mère est une très bonne maîtresse pionne donc donc j'y crois voilà nickel ça c'est fait et par contre là il va falloir vraiment que je que je monte le plus possible mes troupes parce que je suis à 300 troupes disponibles sur 900 t'as deux alliés là ouais mais bon tu sais dans ce jeu les alliés j'ai l'impression qu'ils sont pas spécialement fiables oui ils viennent pas c'est bizarre c'est ça par exemple oda nobunaga qui a attaqué son allié de toujours tokugawa yéyasu ce genre de truc en plus il n'y a même pas de tout prix il reste encore un peu des hojo c'est ça je peux pas proposer d'alliance d'alliance correcte avec 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 yéyasu pour tenter d'avoir une alliance avec lui parce que ça aurait pu être intéressant peut-être quand j'aurai un fils peut-être que ça pourra être possible mais on a 11 ans on a 11 ans on essaie de faire du mieux qu'on peut dans notre vie par rapport à ce que l'on a on il reste encore quelques territoires que je peux prendre on commence à rentrer dans les grosses pointures moi je fortifie de plus en plus mon château et vu qu'en fait on a technologie on peut fortifier à max niveau 13 je dis pas le truc à siéger ah ouais c'est vrai que je pourrais faire ça au moins personne pourra passer ne passerait pas j'avoue c'est tellement une bonne idée vu que c'est dans les montagnes t'as le fort avec les collines plus deux et encore tu peux l'améliorer à fond c'est clair c'est clair c'est clair personne ne peut passer personne et en plus ça rapporte de l'argent supplémentaire quoi ça rapporte des levées supplémentaires également par contre ça coûte cher toi aussi t'as un chevalier niveau 13 qui coûte 60 d'or non j'ai pas tenté encore d'inviter des chevaliers je devrais peut-être parce que ça pourrait me permettre d'avoir des vassaux et là je suis plus en train de voilà de alors ma nièce brave calme ou bzélé ma nièce sera brave pourquoi pas allez toi t'as deux alliances une avec 800 gars et une avec 700 gars mais tu as que 500 gars toi même on espère que ça passe oh tu pars tout le temps en guerre toi ouais je ne connais que ça je viens si tu veux hop si tu veux ça c'est même lui oh non oh non bah je vais avoir besoin de toi j'espère que tu arriveras vite bah je vais devoir acheter des mercenaires on est bien d'accord oh purée j'ai fait couper bon on se rejoint bah c'est toi oh je suis vraiment un boulet bon tant pis c'est pas grave et puis j'ai envoyé mes mercenaires à la mort aussi mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais on peut pas réunifier les troupes oui oui il va falloir non pas les miettes je rentrerai chez vous mais il est venu c'est ça le pire c'est qu'il est venu c'est bizarre un allié qui vient là-bas c'est bizarre bizarre quand même mais tu ne viens jamais bah oui un seul allié qui est venu le deuxième il est pas venu ouais c'est affreux cette histoire affreux affreux je suis malade ah merde voilà on peut y aller nous espérons que ça passe parce que minuit de rien là il défend une traversée de la rivière on passe le mieux c'est vrai quand même attends pause je peux pas mettre en général parce que j'ai des bonus j'ai un anti traversée de rivière en fait ah oui mais là c'est trop tard je suis je suis verrouillé je suis désolé attends attends peut-être que je peux gérer ça c'est pas grave on gagne ah bah c'est toi qui a pris la relève j'ai l'impression tu as vu les soldats samouraï ils ont l'air pas mal hein ouais non je les ai pas encore vus mais ça effectivement ça a l'air pas mal en plus ils ont aucun effet de terre c'est à dire que tu peux aller vraiment partout oui la cavalerie mais tu m'en avais parlé ouais 100 d'attaque de dégâts ah oui 35 de résistance ah c'est pas mal ça 24 de vitesse même des canons il y a des canons chez nous ah mince ah mince il y a des canons il y a des canons il y a des canons pour les sièges ouais pour la bataille là on perd la bataille là ça devrait aller ils sont que 900 non ? on perd la bataille on perd la bataille sérieusement ? bah ça devrait aller non ? je perd l'impression non ça va te passer ouais ça passe ok faut juste un peu serrer les fesses je recrute les gens hein j'ai besoin de gens chez moi voilà j'en somme des femmes pareil merci nos petits samouraïs voilà impatient, timide ou gourmand mais mon dieu mais c'est affreux cette histoire autant que je sois impatient quoi gourmand non mais c'est pas quelque chose à donner ça il est en santé bonne le Tokugawa là je vais toujours pas l'assassiner innovation mur de pierre t'as des murs de pierre ? ouais ah c'est nice ça j'ai les salles de prière chez moi ah oui bah oui d'accord je dois détenir un lieu saint je suppose hein ou pas hein ou pas hein c'est un bâtiment euh ah oui non c'est juste qu'il y a 800 bâtiments qui je vais avoir les terres de pâturage mais ça coûte cher il faudra bien que je le fasse un jour parce que euh parce que les yegasus euh 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 surveillent mon territoire je suppose et ça ça m'embête pas mal ah par contre là j'ai 1800 d'alliance ah oui mais c'est normal c'est parce que j'ai des mercenaires je devrais en profiter hein euh mais dans trois ans ils seront plus là donc ça sert à rien euh ceci dit rien ne m'empêche de travailler un petit peu pour avoir ce comté là à ma merci ouais on de toute façon on pourra toujours refuser euh ce comté là si jamais ça se passe de cette manière je pense qu'il se pose c'est comment tu vas faire pour la prochaine guerre contre euh contre euh contre qui euh 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 Tokugawa là et ben attends je m'épose je viens de commencer un assassinat et ben en fait je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait pas euh mais euh mais bon euh ça va pas être gagné parce que euh parce que mine de rien euh euh mine de rien ça va pas être évident voilà je suis à 88% d'assassiner son héritier ça va prendre 13 mois on va tenter le coup par contre c'est Tokugawa lui-même qui va être euh qui va être euh euh difficile à tuer je pense t'inquiète t'inquiète un petit bonus avec le petit truc ça passe bon je suis à 95-95 à presque 2000 de soldats grâce aux mercenaires quand même 2000 ouais mais euh il y a 1100 qui sont des mercenaires je crois euh non j'en ai 700 qui sont des mercenaires d'accord on va faire chanter le même mec c'est parti hop on va faire chanter deux fois il connait tout le secret de la même personne bon ouais c'est bien ça hop deux centages et 100 pièces d'or 50-50 oh non il a il a eu un fils oh il va falloir que je le tue également lui hein il a 18 ans en plus par contre il a eu une fille d'accord ah mais il a eu deux fils en fait celui que j'essaie de tuer non ? ouais c'est possible il est mort le machin est mort non il a zéro enfant bah c'est bon alors je vois pas pourquoi je m'inquiète non il y a rien d'inquiétant on est bien d'accord ça passe allez dans 4 mois euh le gars va mourir je vais économiser pour pouvoir tuer euh pour pouvoir tuer Yéyasu moi ou vraiment dans la map y'a que des royaumes badass oui effectivement ça va être chaud ça va être très chaud ah voilà euh pause euh l'héritier est mort donc là le 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 prochain héritier de Yéyasu c'est euh c'est euh c'est Nobunaga Oda Nobunaga et bah courage tentons de tuer Yéyasu euh je peux euh euh ça va être chaud mais euh mais on peut tenter coup c'est un problème technique je peux plus déclare une guerre ah merde mon roi est anti euh guerre voilà 62% de chance de tuer Yéyasu hein en 12 mois seulement ah on va voir si ça passe hein c'est un problème c'est un problème bah par contre sa concubine est enceinte oh merde enceinte depuis quand je ne sais pas mais ça se trouve il risque d'avoir un fils en fait de toute façon tu l'affaiblis en ayant un autre fils de l'autre fils d'autre fils on n'a pas le rôle de légitime et il aura plein de vrais votes j'espère parce que je compte un petit peu sur ça ouais mais là je suis à 62% de chance de l'assassiné ah je peux convaincre quelqu'un oui 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 83% de réussite là il faut juste qu'il y a des gens qui acceptent donc là c'est c'est des agents qui sont pas et qu'ils acceptent pas mais là je suis à 83% je peux pas j'ai 14 ans j'ai 15 ans mais mais ma mère est sur le coup et ma mère est mon meilleur maître espion qu'on va voir on va voir comment ça se passer elle est maman tu peux le faire allez tu vas gérer finalement on s'en remet toujours aux mamans oui quatre mois on va voir comment ça se passer je surveille un des agents si j'ai un agent qui qui pop que je peux inviter j'y vais dire ah bah voilà pause il est mort yes ah purée c'est son c'est son enfant concubine ok bon bah écoute on y retourne t'inquiète je suis sur le coup acceptation chance de réussite lui à 39% de chance je vais devoir inviter quelqu'un d'autre je suis à 88% de chance on va pas laisser la chance la chance au hasard on va inviter quelqu'un d'autre et je suis adulte ça c'est cool 55 balles pour 18 ouais bon ce sera toi passage à l'âge adulte nickel et ben voilà où je suis un très très bon un très très bon diplomate c'est cool mais de quoi tous les deux vifs du coup ils vont faire sur moi dans un enfant intelligent parce que ce marque et des vifs vifs et il ya un bonus une flèche c'est bien ça par contre je me mets direct en intérêt roubri non j'ai plus besoin de me mettre en roubri elle est ombra c'est une sable alors je t'ai besoin vraiment de est-ce que je continue en diplomatie du coup t'as fait le mariage ou tu veux trouver quelqu'un qui est directement pour une alliance ah tu veux dire par rapport à c'est toi qui voit qui se marier avec toi moi honnêtement ça me va je la trouve je l'introuve sympathique bon bah courage continuons tuer des enfants mac tu dis à soin enfin l'enfant est ce elephants je peux comprendre que ça que ça bloqué certains points le l'enfant de liasaki a quand même douze domaines de propriété sur 7 un enfant est capable de gérer cette propriété dans une propriété un enfant ouais alors qu'il a héro à attendre les lectures mais il ya deux semaines c'est ça je suis au conseil de nabudaga en tant que en tant que que son que son comment ça s'appelle déjà que son diplomate acte en or le mieux c'est vraiment tout mettre dans l'économie la tendance ouais mais je sais pas si je peux devenir son intendant non je suis pas l'intendant de mon seigneur lige malheureusement après si je propose de rejoindre la guerre peut-être qu'il me que j'aurai un amson contre lui que je pourrais quitter revenir en tant que je sais pas jamais fait ça je sens que on va se retrouver bientôt tous dans le même royaume il ya des chances il ya mori qui est aussi balèze qui s'approche plus en plus de ton roi ah ouais ah oui ils sont bien balèze c'est assez chaud effectivement j'ai aussi shimazu j'ai besoin des des royaumes ce sont des noms de les noms des gastes oui et après honnêtement ouais ça se comporte un petit peu de cette manière là si mon souvenir est bon il a 13 sur 18 nobunaga c'est n'importe quoi pour le moment bah ma revendication est fabriqué j'attends d'être j'attends d'être au positif en d'argent pour pouvoir pour pouvoir déclarer la guerre mais oui ce sera avec un plaisir non dissimulé non plus j'aurais très certainement besoin de tes services et en plus il faudra que je récupère et na derrière en fonction de qui l'aura donc donc effectivement ça peut être bien sympa à suzu porte mon enfant nice par contre du coup non non ma mère va continuer à soutenir le complot ouais ouais en attendant que l'autre meurt et comme personne je sais pas mais beaucoup beaucoup voilà il est mort nickel ok pause ah oui mais je suis en dette est ce que tu aurais est ce que tu aurais pas un petit peu d'argent à me prêter s'il te plait je te jure je te rembourse dès que je peux pour que je puisse déclarer la guerre à hena direct parce que hena je peux déclarer la guerre de quoi bon je te donnais l'argent ah merci ok je remets la pause s'emballe en purée bah oui bon en plus c'est beaucoup d'argent merci et oui en fait c'est minimum que je peux donner pour toi un purée et ben écoute je t'invite dans la guerre qui va bientôt se passer alors je peux pas parce que je ne peux pas déclarer de guerre sans utiliser un hameçon aux raisons des lois du pays quoi en on me dit pas qu'il est passé alors il est passé en trois ans non pas toutes choses à faire faire des guerres pour la liberté ou pour l'indépendance et peut-être essayer de lancer des factions pour la liberté ou l'indépendance ça m'embête c'est histoire lui il est en guerre contre moi au moins il n'y aura plus de guerre oui moi il n'y aura plus de guerre ouais mais j'aurais bien voulu qu'il y ait de la guerre tu vois si tu veux vraiment avoir un hameçon bah tu envoies ton maître espion à la capitale ouais après je peux partir à l'extérieur mais il ya des ajoutes par la capitale j'essaie de voir qui est ce que je peux qui est ce que je peux choper du coup mais il va falloir un hameçon à maîtresse pion maman s'il te plaît j'ai encore besoin de toi c'est ça quoi et la capitale du seigneur lich c'est c'est je sais qu'il faut histoire qu'est ce sujet parfait il n'y a pas des factions pour l'indépendance contre le seigneur lich il faut en créer une et après ça prend beaucoup de temps des fois les mecs prennent leur temps je viens de capturer son père au mec que j'attaque mais je peux le rançonner pour 10 pièces d'or et le mec il dit non non je garde le bizarre non regarde le t'inquiète il vaut pas ça je pense que je vais devoir être patient pour ces guerres il y a des dirigeants étrangers qui existent mais il faut être rayonnant pour pouvoir le faire je sens que je vais vite devenir spécialisé dans l'intendance pour échanger des secrets contre de l'argent j'ai bien loin de gagner beaucoup d'argent non moyen C'est parti ! Je vais rejoindre la garde Monseigneur Lige. On ne sait jamais, avec un peu de chance, que je peux avoir un hameçon grâce à ça. Ça peut être la fin de l'épisode. Ah, ok. Et bien... On va mettre la pause. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Favali. Ce fut un plaisir pour moi. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Allez, au revoir.